Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, Jésus fut saisi de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. » C'est la même compassion de Jésus-Christ, qui pousse aujourd'hui tant de mères à prier pour la vocation de leurs enfants, tant de femmes dans le monde entier qui cherchent à être fidèles à la demande de Jésus, et tant de familles et fidèles à mettre en pratique l'appel divin. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Les sœurs du Canet m'ont proposé de participer aux 40 heures, il y a deux ans maintenant, et ayant dans ma famille des religieux, des religieuses, un prêtre, j'ai pas longtemps hésité, et même j'ai été attirée par ce projet, parce que je sais, je crois, de par justement la présence de religieux dans ma famille, je sais l'importance qu'ils ont dans le cœur de Dieu, et la puissance de leurs prières. Je sais qu'ils nous apportent à tous les proches, à toute la famille, aux amis, des grandes grâces qu'on n'aurait certainement pas obtenues sans leur intercession. Et il me semble que mes parents, mes frères et sœurs, on peut tous dire la même chose. Grâce à cette présence, cette vocation, on a une pluie de bénédiction, ce qui vient sur nous, vraiment des grandes grâces. Et comme leurs prières nous accompagnent tous les jours, voilà, à notre tour, on prie pour eux, alors voilà, un peu en famille, avec les enfants. Et les 40 heures, la proposition des 40 heures, c'était, vraiment, ça correspondait à tout, c'est un temps particulier où on s'unit tous, plusieurs familles, plusieurs mamans, pour répondre aux prières qu'eux nous donnent. C'est les offrir, nous aussi, prier particulièrement pour que leur vocation soit forte, qu'elle relève les petites contrariétés ou les hésitations dans les vocations, voilà, que ça les aide aussi au quotidien. Et puis, une grande chose qu'on demande, mais très humblement, c'est si le bon Dieu veut prendre dans nos familles aussi des ouvriers pour la moisson, qu'on soit prêts, nous aussi, à l'accepter et qu'on les donne même volontiers, qu'on sache se donner en retour. Présence et dévouement, deux mots qui résument parfaitement ce que représente pour moi la vie au quotidien avec la communauté des pères et des sœurs. J'apprécie leur écoute et leur disponibilité permanente. Ceux d'hommes et de femmes dont la vie témoigne qu'ils sont religieux, mais la vie n'est qu'un petit signe. Il y a leur sourire et cette sollicitude bienveillante et discrète et qui transparaît sur leur visage. Sans eux, la vie à la paroisse ne serait pas pareille. J'ai réalisé qu'il était important de prier pour les vocations religieuses et sacerdotales quand j'ai vu qu'ailleurs, tout près de chez nous, il est très difficile de rencontrer un prêtre ou une témoigne religieuse. Ma sœur, qui vit dans un petit village pas très loin d'ici, il y a une belle église qui trône au milieu de leur place. Ils ont une messe une fois dans l'année. Pour une seule raison, la désertification de l'église. Chez nous, au Luc et au Canet, nous avons une grande chance d'avoir la communauté des pères et des sœurs. Nous avons une vie paroissale tellement riche. Une école avec les sœurs qui enseignent, les prêtres toujours présents, des activités pour les adultes, les jeunes et les enfants, et des messes tous les jours. Nous ne pouvons pas nous contenter d'avoir des prêtres et des sœurs. Nous avons aussi une obligation de prier pour les vocations sacerdotales et religieuses. Si nous, mères de famille, nous qui sommes des piliers de notre foyer, nous qui nous avons donné à des enfants à cette société, c'est à nous de prier le bon Dieu, qui nous écoute et qui exhauste les prières en nous accordant des vocations sacerdotales et religieuses. Si nous, mères de famille, ne prions pas pour les vocations sacerdotales et religieuses, qui le fera ? Bonjour ! Donc on m'a demandé de vous exprimer ma pensée sur l'adoration, ce qu'est l'adoration. Mon parcours a été le suivant. Il y a une dizaine d'années, j'ai découvert, grâce au sort de la paroisse, ce qu'était l'adoration. Je ne savais même pas ce qu'était un sacrement. Et donc, j'ai appris au fur et à mesure à me mettre à genoux et à me laisser guider par la voix du Seigneur, la grâce qu'il voulait bien m'accorder. Et j'ai compris que j'étais face à la présence réelle du Seigneur et depuis cette compréhension, je rends grâce à chaque adoration d'avoir cette chance d'être en face de Lui, en face de mon Créateur. Et peu de personnes en profitent et c'est vraiment bien dommage. Donc, l'adoration, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, maintenant. Et au sein de la paroisse, nous avons créé également un groupe, du coup, de femmes adoratrices, qui se réunit une fois par mois. Nous avons la possibilité, donc, de prier pendant une heure, devant le Saint-Sacrement. Et là, nous pouvons exprimer toutes nos demandes. Nous nous rendons grâce, nous nous adorons et nous nous laissons guider par le Seigneur. Voilà, donc, cette possibilité que nous avons avec les femmes adoratrices rejoint maintenant un autre groupe. C'est une réalité naturelle d'y adhérer. C'est le groupe des 40 heures. Donc, c'est un niveau de prière maintenant international, puisque ça se retrouve dans différents pays du monde, en Argentine, au Pérou, aux États-Unis, au Brésil, en Espagne, en France, etc. Et cette union de prière est importante, parce que nous nous retrouvons, toutes ces femmes laïques ou religieuses, à genoux devant le Saint-Sacrement pour implorer le Seigneur de nous donner des pasteurs, des vocations sacerdotales et religieuses. Donc, le Seigneur a dit, il faut demander, vous obtiendrez, demander, vous obtiendrez. Donc, c'est l'occasion d'y être, de se mettre à genoux et d'implorer le Seigneur, de nous envoyer des pasteurs. Et c'est une fois par mois, vous avez la possibilité de vous réunir spirituellement. Et ce n'est pas très contraignant, parce qu'en fait, si vous ne pouvez pas vous mettre devant le Saint-Sacrement, éventuellement, vous pouvez, pendant votre heure de travail, vous retrouver et offrir une heure de travail pour les vocations sacerdotales et religieuses. Donc, je vous invite grandement, essayez, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Les vocations naissent dans la prière et de la prière. Nous vous proposons de nous rejoindre aux 40 heures d'oraison continuelle, les 14, 15 et 16 de chaque mois, chacune offrant une heure de prière. Votre prière sera précieuse pour porter les jeunes que le Seigneur appelle. Sous-titrage Société Radio-Canada